Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Cette vidéo va être un petit peu spéciale. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'autres vidéos la semaine prochaine vu que je fais déjà cette vidéo en cours de semaine, ça fait deux vidéos dans la même semaine et pour de multiples raisons, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc dans cette vidéo, je commence déjà à me disperser, je vais vous parler de cycles. J'ai déjà fait des vidéos un peu comme ça, bon je ne vais pas prétendre que c'est de la philosophie mais où je parle un peu de mindset, de trucs qui ne sont pas forcément tout à fait autour du jeu de rôle. Je ne sais pas si c'est très intéressant, peut-être que tout le monde s'en fout et peut-être que je n'ai aucune légitimité pour parler de ça mais je vais vous parler de mon expérience parce qu'en fait finalement je passe quand même beaucoup de temps à parler à cette caméra là et avec parfois des gens sur le Discord mais la majorité du temps je parle à cette caméra et via cette caméra à vous, à ceux qui regardez les vidéos. Merci de regarder les vidéos, c'est très très cool. Et des fois je me dis, je devrais pouvoir parler de manière un petit peu plus personnelle et c'est de ça dont on va parler. Donc bref, j'ai l'impression d'entrer dans un nouveau cycle, vous voyez j'avais déjà fait ma vidéo période de vide et tout et effectivement, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde mais je pense que moi en tant qu'être humain je fonctionne un peu par cycle et parfois je change en fait, je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans et pas le même qu'il y a un mois, ni le même qu'il y a une semaine, j'évolue en permanence mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des gros cycles. Et en ce moment j'entre dans un nouveau cycle, dans ma vie personnelle. Déjà je vais déménager pour aller dans une beaucoup plus grande maison. Aujourd'hui je suis dans un 60m², là on achète une maison avec ma copine qui va être beaucoup plus grosse. Je ne vais pas commencer à faire le concours de la taille des maisons mais je vais déménager. Donc ça c'est super cool, je pense que ça a été le premier déclencheur de ce nouveau cycle parce que déjà je vais arrêter de travailler dans ma pièce de vie parce que concrètement je travaille dans ma pièce de vie ma caméra est plantée dans un coin pour pas qu'on voit le reste mais je passe énormément de temps de chez moi et à travailler dans la même pièce et je suis tout le temps en télétravail. Ça ça ne va pas changer, je vais continuer dans le télétravail mais je vais avoir beaucoup plus de place et des pièces différentes etc. Donc ça c'est un premier gros changement qui change un petit peu dans ma tête je ne sais pas comment fonctionne le procédé chimique, il y a un peu de stress à l'idée de déménager etc. En même temps c'est cool et tout mais ça me fait cogiter. Un deuxième truc qui me fait cogiter, toujours en rapport avec ce déménagement et j'en parlerai un peu plus en détail après c'est de me demander comment je vais déplacer tous mes livres de jeux de rôle parce que j'achète beaucoup trop de livres de jeux de rôle parce que s'il y a un autre changement dans ma vie c'est que j'avance en âge etc. J'ai désormais 27 ans et mon pouvoir d'achat a augmenté et je ne vais pas m'en plaindre mais du coup j'ai commencé à acheter des tonnes de jeux de rôle c'est devenu une obsession, j'achète des tonnes et des tonnes de jeux de rôle ça a des avantages mais ça a aussi des avantages donc ça aussi on va en parler et je pense que c'est aussi un le fait que je dois déménager, que je dois déplacer tous ces jeux de rôle ça me fait prendre conscience que c'était un peu n'importe quoi on en reparle après et un autre truc qui change aussi c'est qu'effectivement vu que mon pouvoir d'achat augmente comme je disais je pense que c'est un petit peu lié aussi au fait que je travaille plus je ne suis pas quelqu'un qui travaille énormément mais je travaille quand même plus qu'avant et mon rythme change et mes cycles du sommeil sont un peu pétés je suis quelqu'un d'assez désorganisé je n'ai pas vraiment d'agenda etc. et donc voilà j'ai parfois des manques de sommeil ou je dors trop, des trucs comme ça et du coup je pense aussi que ça fait que mon cerveau cogite et que j'entre dans un nouveau cycle voilà pour l'instant tout ça on n'avait rien à foutre mais c'était une petite scène d'exposition d'accord donc maintenant qu'est-ce que j'entends par nouveau cycle qu'est-ce que ça implique ce nouveau cycle pourquoi je vous en parle parce que mon mindset, ma manière de penser change fait que la personne que je suis actuellement n'est plus tout à fait en corrélation avec ce qu'elle faisait avant sur Youtube et je pense que ça va évoluer c'est difficile de me suivre je l'entends donc quand j'ai commencé à faire la chaîne dans l'idée moi je finissais un stage de droit j'avais fait un master en droit et je finissais mon stage et je me disais le droit c'est pas fait pour toi j'avais fait du droit par défaut j'étais allé jusqu'au bout du master parce que ça va j'ai des facilités on va dire pour réussir des épreuves en révisant la dernière minute mais une fois que les études sont terminées que c'est le moment de travailler le droit ça ne m'intéressait pas donc j'ai décidé de faire ma chaîne Youtube en me disant potentiellement tu pourras peut-être en vivre à un moment donné ce qui est, on est d'accord n'est pas du tout d'actualité après deux ans de chaîne Youtube du coup à côté j'ai une activité de communication sur internet j'aide une entreprise à vendre des formations en management c'est ça qui me fait gagner ma vie mais quand j'ai créé la chaîne j'étais en mode voilà l'objectif pour toi en créant cette chaîne c'est de passer beaucoup plus de temps à parler de ta passion à partager autour de ta passion et potentiellement tu pourras gagner de l'argent avec ça et à cette époque là je ne communiquais pas avec énormément de gens qui faisaient du jeu de rôle et tout je faisais vraiment du jeu de rôle dans mon coin même si je me renseignais beaucoup sur internet en regardant beaucoup de vidéos américaines en lisant des livres en achetant plein de jeux de rôle en les lisant et tout j'étais pas vraiment dans on peut dire la communauté jeu de rôle s'il y a une communauté jeu de rôle qui existe je ne sais pas et donc je suis arrivé et j'ai commencé à faire mes vidéos voilà au feeling j'étais au feeling je faisais mes trucs et tout donc à cette époque là je faisais surtout des tutos j'étais en mode moi ce que je trouve cool c'est les gens qui arrivent à donner des outils aux autres et tout donc je me suis mis dans cette démarche là et c'était assez cool je le faisais assez naïvement et ça a bien marché donc pour ça je vous remercie parce que c'est finalement vous qui regardez les vidéos donc je suis très content que ça fonctionne et puis ça a fonctionné, ça a fonctionné etc et au bout d'un moment j'ai créé le Discord alors quand j'ai créé le Discord là ça a tout changé parce qu'au lieu d'être dans mon coin à faire mes vidéos même s'il y avait déjà les commentaires et que je répondais beaucoup aux commentaires à l'époque etc j'ai changé comme ça sur le jeu de rôle avec des gens mais avec le Discord ça a vraiment ouvert beaucoup plus le truc genre je me suis retrouvé à parler avec plein plein de gens différents de moi et surtout avec des pratiques de jeux de rôle différentes et tout et donc ça c'est une très grande richesse c'est très très cool et je ne le regrette aucunement par contre ça a eu une sorte d'effet un peu pervers j'ai l'impression qui fait que je suis passé dans un deuxième cycle donc il y avait le cycle du début où j'étais en mode ouais let's go je vais faire une chaîne YouTube machin truc où c'était super cool il y a eu le deuxième cycle qui est toujours super cool mais qui est différent parce qu'en fait le fait d'être sur Discord et de parler comme ça avec plein plein de gens de jeux de rôle etc ça a exacerbé un truc que j'avais déjà en moi qui est un fort relativisme c'est à dire que c'est un peu un running gag de certaines personnes notamment des modérateurs avec qui je communique beaucoup sur le Discord c'est avec eux que je parle le plus c'est devenu des amis de très bons amis en tout cas moi j'en ai l'impression peut-être que vous me détromperez et que vous pensez que je suis un sombre con mais du coup le running gag c'est que ma phrase c'était ça dépend et qu'en fait je disais toujours ça dépend et que je répondais plus dans les commentaires en fait j'entre même pas dans les débats du Discord parce que je suis tout le temps en pur relativisme et je me dis c'est débile parce que à chaque fois que déjà toi-même tu lis un truc sur Discord tu te dis tout est relatif ça sert à rien que j'amène mon grain de sel en fait et ce relativisme exacerbé que j'avais déjà mais qui a augmenté en voyant les différentes pratiques et tout ça m'a fait me détourner un peu j'ai l'impression philosophiquement de ce que je voulais faire c'est à dire que de moins en moins je donnais des conseils qui venaient de... enfin de moins en moins je parlais en tant que moi-même et voilà c'est compliqué à expliquer et ça m'a amené à un tel point en fait le problème c'est pas tant que je relativise beaucoup c'est plutôt que à force je me suis demandé si je faisais pas du gatekeeping du gatekeeping qu'est-ce que c'est ? c'est en gros être quelqu'un qui bloque les gens et qui les empêche d'entrer dans le jeu de rôle en fait je vais commencer à me dire mais attends vu tous les contradicteurs toutes les contradictions auxquelles je fais face je dis pas que c'est des gens qui viennent me contredire qui m'attaquent et tout je suis pas du tout la cible d'attaque de personnes qui me disent ah ce que tu fais c'est nul etc et moi dans ma tête quand je lis voilà des gens qui écrivent et tout bon il y a les billets d'internet et tout ces gens sont pas en face de moi je suis pas en train de leur parler je suis en train de me dire en fait ils soulèvent un tel relativisme ils soulèvent tellement d'hypothèses de manières de faire différentes etc que moi du coup est-ce que en voyant ça je suis pas un gatekeeper c'est à dire est-ce que les conseils que je prescris qui sont finalement d'une certaine manière des formes d'injonction concrètement quand je dis ouais tricher avec les dés c'est pas ouf il y a des gens qui doivent se dire ah non mais pourquoi ils disent ça je sais pas quoi il y a forcément des trucs avec lesquels les gens sont pas d'accord avec moi de un et de deux peut-être que tous les conseils que je donne en fait ça surcharge d'informations des gens et du coup ça leur donne l'impression que le jeu de rôle c'est quelque chose de très difficile vu que je fais plein de tutos pour expliquer comment faire du jeu de rôle en plus j'ai décidé de m'appeler le bon MJ et ouais j'ai du culot et du coup je me dis est-ce que je suis un gatekeeper en fait en disant bah voilà si vous voulez être un bon MJ il faut faire ce que je dis etc j'en suis arrivé là et ça et le fait que je me perçoive au bout d'un moment en fin du cycle 2 si on peut dire comme un gatekeeper ça me pose problème fondamentalement parce que moi mon objectif c'est absolument pas de faire du gatekeeping donc en fait au bout d'un moment j'ai continué à j'ai poussé encore plus loin le relativisme et je me suis dit mais attends t'es débile t'es pas obligé de plaire à tout le monde en fait et puis si accidentellement tu bloques quelques personnes qu'il y a certaines personnes qui considèrent que tu fais du gatekeeping parce que t'as des opinions c'est pas très très grave en fait parce que finalement on a tous le droit d'avoir des opinions donc arrête de dire tout le temps ça dépend et c'est ce qui me fait entrer dans mon troisième cycle le cycle dans lequel j'entre aujourd'hui le troisième cycle c'est que je me dis bordel de merde arrête de de vouloir faire des sortes de tutos qui devraient être acceptés par tout le monde parce que c'est à ça que ça m'amène en fait ça me bloque j'arrête entre guillemets de faire des tutos de donner des conseils en tout cas j'ai de plus en plus de mal à faire des vidéos comme ça parce que je me dis si je donne des conseils etc qui suis-je pour le faire alors qu'il y a des tonnes de manières de faire différentes et si je le fais mal je suis un gatekeeper d'accord est-ce que vous me suivez jusqu'à là et du coup ça me fait arriver à une sorte de syndrome de l'imposteur qu'on a toujours un petit peu mais qui s'était effacé et qui est revenu en force et je me suis dit mais c'est complètement débile d'avoir le syndrome de l'imposteur parce que la plupart des feedbacks qu'on me donne sont positifs et tu dois juste réfléchir un petit peu tu dois juste réfléchir un petit peu remettre les pieds sur terre et te redemander ce que tu veux vraiment faire sur la chaîne et ça je ne l'ai pas encore déterminé j'ai pas encore la réponse mais je sais que je suis dans un nouveau cycle quand même en train de me dire qu'est-ce que tu veux faire sur la chaîne et je pense que je vais aller sur quelque chose de plus personnel faire la petite FAQ de réponse aux débutants qui a été posté avant-hier ça a été vraiment cool enfin non qui a été posté hier j'ai dit n'importe quoi ça a été vraiment cool parce que je me suis dit en fait en la faisant je me suis rendu compte c'est là que je me suis rendu compte aussi que j'étais arrivé à un niveau de contradiction enfin je me tordais beaucoup trop le cerveau à réfléchir à quelle est la bonne réponse alors qu'en fait c'est pas ça même si je m'appelle le bon MJ mon objectif ça a jamais été de donner la bonne réponse ça a été de donner plusieurs pistes et des pistes que je pense être les bonnes mais dans l'absolu elles ne sont pas les bonnes puisque tout est relatif n'est-ce pas et donc du coup je dois arrêter cette poursuite d'essayer de ne dire que des choses qui soient les plus proches de la vérité possible puisqu'en fait dans tous les cas certaines personnes ne seront pas d'accord etc et le fait d'avoir fait la FAQ pour les débutants et de mettre en fait quand je la faisais au début je me réécoutais après m'être filmé je me disais mais c'est nul ce que tu dis parce que t'es pas précis t'es pas inspirant t'es là à décortiquer le sujet mais de manière complètement superficielle et inintéressante alors qu'en fait dans cette FAQ c'est l'occasion finalement de dire ce que toi tu penses vraiment et donc du coup ça m'a fait du bien de refaire 3 fois cette FAQ parce que je l'ai faite 3 fois et entre temps à chaque fois que je la refais il y avait des nouvelles personnes qui posaient des questions donc en plus à chaque fois c'était de plus en plus long mais à la fin le résultat final bon même si la qualité est dégueu que j'ai tourné de nuit et tout parce que je pouvais pas aller me coucher sans la refaire une dernière fois à la fin et bah je suis assez content en fait finalement de cette vidéo parce que voilà j'ai pu être un peu un peu cash et c'est pas grave si je suis pas d'accord dans 3 mois avec ce que j'ai dit dans cette FAQ c'est ça aussi le truc la réalisation que j'ai eue c'est que à force de trop réfléchir à vouloir dire quelque chose de vrai dans l'absolu bah en fait je dis quelque chose de vanilla quoi je dis ça dépend et tout le monde sait que ça dépend en fait bon il y a peut-être quelques personnes qui dans leur monde pensent qu'elles détiennent la vérité absolue mais je pense que l'ensemble d'entre nous êtres humains nous doutons en fait donc nous savons on sait en fait que quand quelqu'un que chaque question n'a pas de réponse unique et je suis pas obligé de le rappeler en permanence enfin si je peux le rappeler au début de ma vidéo en disant voilà je vais donner mon opinion et à la fin de ma vidéo dire voilà je vais donner mon opinion mais au moment où je réfléchis à ce que j'écris et je réfléchis à ce que j'ai envie de vous dire etc je voudrais pas autant me torturer les méninges en me disant attends tu peux pas vraiment dire ça parce que ça dépend il y a des gens qui font ça 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 parce qu'au bout d'un moment c'est impossible en fait c'est invivable donc du coup je peux juste prendre la précaution de dire que ce que je vais dire sont des opinions donc voilà ce qui va changer je pense c'est que maintenant je vais essayer de revenir un petit peu plus à ce que fondamentalement j'ai envie de transmettre c'est ma passion ma vision du jeu de rôle et puis il y a des gens à qui ça va plaire et il y a des gens à qui ça va pas plaire et ça va pas changer fondamentalement tout ce que je vais faire sur la chaîne c'est plus en moi que ça va changer quelque chose c'est certain que vous allez pas voir la différence et ça veut pas dire non plus que je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos il y a des choses avec lesquelles je suis plus d'accord ou je me dis j'aurais pu mieux les dire je change pas complètement je vous ai pas menti depuis le début je disais quand même des choses dans lesquelles je croyais mais peut-être pas suffisamment de choses dans lesquelles je croyais je me limitais trop en fait et là je pense que je vais arrêter de me limiter à ce niveau là je sais pas si ça va changer quelque chose ça sera perceptible sur la chaîne donc ça tombe cette vidéo n'a aucun intérêt d'ailleurs je pense pas que je vais aller d'habitude je communique légèrement sur les vidéos genre je mets sur quelques groupes Facebook quelques trucs là je vais juste la mettre là comme ça il y aura que les fans hardcore qui la verront et qui pourront écouter ma complainte et mes états d'âme donc voilà alors ce qui m'a beaucoup aidé à formuler cette pensée parce que j'avais du mal à mettre des mots là dessus et je sentais que j'étais dans un cycle genre le serpent se mordait la queue ça allait pas j'avançais pas en fait dans ma manière de voir le projet dans la chaîne Le Bon MJ ce qui m'a aidé c'est de revenir de me retourner vers mon sensei bon moi je regarde des tonnes de chaînes Youtube mais ma chaîne Youtube préférée de jeux de rôle c'est Rune Hammer et c'est un mec américain qui fait des vidéos en buvant des bières et qui fait des trucs bizarres et puis en fait en ce moment je me relance un peu là dedans parce que j'ai envie de jouer à Index Card RPG qui est son jeu auquel j'ai jamais joué alors que il a l'air trop cool donc là je vais y jouer et comme je me remettais un peu sur les trucs de Rune Hammer qui est une grosse autre inspiration pour moi je retourne sur son Patreon et je vois un podcast sur le relativisme qui est enregistré donc c'est en anglais j'écoute ce podcast et ça m'a aidé à mettre des mots là dessus parce qu'il disait exactement en fait j'ai eu cette sorte de révélation il disait exactement ce que je pensais avec des mots que j'avais pas réussi à trouver et il m'a éclairé l'esprit finalement des fois on a des révélations comme ça un peu dans la vie on sait pas trop pourquoi et donc c'est exactement ça c'est genre certes tout est relatif et surtout aujourd'hui à l'heure d'internet on voit plein de positions de gens différentes mais ça veut pas dire pour autant que si je dis ce en quoi je crois je suis un gatekeeper et c'est ça la réalisation je pense pas être un gatekeeper en fait donc maintenant je vais je pense je vais être beaucoup plus relax à l'idée de faire des nouvelles vidéos à parler de trucs un peu à l'arrache et donc ça va peut-être changer quand même quelques petits trucs sur la ligne éditoriale si vous voulez ce que je veux dire le type de contenu créé mais on y reviendra après parce qu'il y a un deuxième élément de ce nouveau cycle entre guillemets dont j'aimerais vous parler c'est le fait voilà je reviens au truc du déménagement et tout aussi le fait que j'ai l'impression que j'ai perdu en créativité récemment bon la créativité ça se commande pas mais je pense qu'on peut avoir des conditions qui permettent la créativité déjà un des trucs qui permet pas trop la créativité chez moi c'est que comme je vous dis je suis tout le temps en télétravail et je passe 90% de mon temps dans mon appartement d'accord alors je dis pas que c'est pas bien et tout et que le télétravail c'est mal et tout moi je suis super content de cet état de fait de pouvoir travailler chez moi je détestais pendant mes stages aller dans la boîte et faire genre je travaille et faire mes heures et tout genre ça je détestais donc pouvoir gérer mon emploi du temps être chez moi et tout c'est très très cool mais ça a quand même un inconvénient c'est que comme j'ai je suis de nature assez casanière ça renforce cette nature casanière et finalement je ne sors que de temps en temps pour voir mes potes et pour voir ma famille mais tous les jours je sors pas et tout donc il faudrait que je sorte plus pour améliorer ma créativité et ce sera beaucoup plus simple quand j'aurai déménagé parce que j'aurai un jardin un jardin ce sera trop bien et je me perds un petit peu mais pour revenir au truc de la créativité je pense que le fait que je gagne plus d'argent etc a fait que je me suis mis à acheter des jeux de rôle mais de manière complètement débile genre vraiment je me voilais un peu la face et là je me rends compte que c'est complètement stupide quand je commence à vider ma bibliothèque de jeux de rôle et que je la mets dans des cartons je remplis deux cartons bon c'est pas des très gros cartons et en fait j'ai l'impression que ça n'a rien changé à ma bibliothèque il y a toujours autant de livres genre je sais pas j'ai dû littéralement dépenser plusieurs milliers milliers d'euros de jeux de rôle depuis deux ans quand je dis ça c'est déjà là j'ose pas dire que ça doit sûrement être peut-être atteindre la dizaine de milliers d'euros c'est complètement ridicule c'est à dire que quand j'ai mon salaire la moitié tous les mois part dans le jeu de rôle donc sachant que je suis pas je gagne pas énormément d'argent quand je dis que j'ai gagné en pouvoir d'achat et que je suis quand même au dessus du SMIC imaginez le fait que je mette la moitié d'un SMIC à chaque fois à peu près dans le jeu de rôle tous les mois donc ça fait des quantités de jeux de rôle complètement stupides est-ce que je regrette tous ces achats je ne suis pas en train de dire ça j'ai découvert plein de trucs j'ai lu plein plein de livres donc du coup j'ai découvert plein de nouvelles mécaniques plein de nouveaux univers j'ai plein d'images dans la tête de plein d'illustrations et je continue d'adorer de lire des livres de jeux de rôle etc mais en fait j'en suis arrivé à un stade qui est en fait nocif je parlais pour parler de surconsommation parler de société c'est nocif dans le sens où ça bride ma créativité j'ai l'impression parce que certes j'ai de plus en plus de sources d'inspiration mais finalement je crée moins donc en fait je remplis ma tête d'information mais ne serait-ce que le temps que ça me prend de d'ingurgiter ces informations de lire tous les livres de jeux de rôle que j'achète et en plus j'ai pas le temps de tous les lire et ben ça fait qu'en fait en permanence je me nourris intellectuellement mais sans produire et c'est exactement ce que je ce que je dénonce finalement un peu sur le bon MJ pour les gens qui n'osent pas se lancer c'est à dire que je m'informe trop et je ne fais pas assez je dis pas que c'est mal de s'informer je suis pas du tout de la team vous voyez le jeu de rôle c'est super facile tu peux en t'habiter ton couteau tu lances un D c'est parti j'adore préparer des trucs j'adore me renseigner mais il y a un équilibre quand même il y a un équilibre quand même à trouver et là quand je vois le temps que je vais mettre à bouger tous ces livres de jeux de rôle ça me fait réaliser à quel point c'est ridicule la quantité de jeux de rôle que j'ai acheté et surtout même si je pense que le jeu de rôle c'est pas seulement un jeu c'est aussi un livre enfin tu peux lire un jeu de rôle acheter un jeu de rôle le lire ne pas y jouer pour moi c'est pas une perte sèche les gens qui disent pareil je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent ça sert à rien d'acheter un jeu si tu joues pas je suis pas d'accord bref trop d'informations pas assez de création et donc du coup il faut que je réduis ça donc du coup je me lance à moi même un challenge de ne pas acheter de jeux de rôle pendant j'ai pas décidé de la durée avant de commencer la vidéo on va dire que je vais pas acheter de jeux de rôle pendant 3 mois ok je le note sur un petit post-it là bam 3 mois les post-it c'est très bien c'est vraiment important 3 mois sans acheter de jeux de rôle de toute façon je vais quand même en recevoir parce que j'ai fait tellement de kickstarter que j'en recevrai quand même mais mais voilà il faut que je fasse plus de choses parce que là en plus en ce moment je suis dans un j'étais dans la fin de ce deuxième cycle dont je vous parlais je jouais moins aussi parce que du coup ouais j'étais là un peu j'étais un peu bloqué j'avais pas envie de relancer des parties parce qu'il y a un autre truc qui m'énerve ça je sais pas encore comment je vais réussir à combattre ça mais c'est le fait de vouloir tout le temps recommencer des trucs et du coup parfois poser des lapins un peu à des gens genre commencer à lancer des campagnes même en promettant que la campagne sera courte des fois j'allais pas jusqu'au bout j'étais en mode j'étais déjà lassé de cette campagne donc ça je sais pas encore comment je vais le résoudre mais ce qui est sûr c'est que ça me ça me culpabilisait un peu et ça me donnait pas envie de relancer des campagnes parce que j'avais peur de redécevoir encore en relançant un truc et en l'arrêtant encore peut-être que acheter moins de jeux de rôle ça va faire que je vais moins être tenté de recommencer tout le temps des nouveaux trucs puisque à chaque fois que je reçois des jeux de rôle je suis en mode en fait il faut que je joue à ce nouveau jeu de rôle ah non mais attends il y en a un autre qui arrive il faut que je joue aussi ah donc peut-être que arrêter un peu d'en acheter d'en découvrir de nouveaux ça va m'aider ça ça va aussi changer des choses là je vais terminer un peu des reviews et je vais aussi essayer de faire des reviews de jeux sur lesquels j'ai déjà joué je vous ai parlé de Facesis, Brigandine et tout mais je pense que voilà il faut que je fasse que je me calme à ce niveau là et du coup le fait de déménager et d'avoir une pièce consacrée au travail une pièce salle de jeu un jardin je pense que ça va aussi vachement bédé parce que dans ma pièce consacrée au travail et par travail j'entends aussi la créativité enfin je veux dire tout moment où je dois être intensément concentré sur une tâche et où je vois voilà il faut que je me mette un peu la deadline tout ça on en a déjà parlé ça ça va être vraiment cool et qu'elle soit séparée de ma pièce de vie ça va être très cool et qu'elle soit séparée de la pièce dans laquelle tous mes jeux de rôle sont rangés ça va être très cool aussi parce que sinon à chaque fois que je me retourne je me retrouve face à ma pile de jeux de rôle ma pile de la honte vous savez où je me dis putain mais t'es fou en fait t'en as acheté beaucoup trop là j'aurai moins d'éléments satellites qui vont venir me perturber et j'espère voilà pouvoir me retrouver un petit peu finalement me retrouver un petit peu comme dans cette vidéo où je suis en train de me parler à moi même finalement mais à vous aussi je me retrouve déjà un peu et ça fait plaisir et puis en plus j'aurai mon petit jardin là où je vais aller pouvoir juste dehors me mettre sur le transat et faire ok en plus l'été va arriver là ça va être bien enfin bon le jardin n'est pas immense j'espère que j'aurai quand même une bonne exposition on verra donc voilà je sais pas si j'ai pas vraiment de conclusion je sais pas si ce changement de paradigme cette nouvelle étape va changer quelque chose pour vous qui regardez les vidéos et je pense que si parce que je pense que aussi j'ai envie de tester des nouvelles choses je parlais beaucoup de faire des nouveaux trucs et tout peut-être essayer de faire du live une fois des trucs comme ça je pense que quand j'aurai ma pièce spécifique qui pourrait me servir un peu de studio ça pourrait m'aider à faire ça parce que là franchement à chaque fois genre juste le fond est dégueu il faut tout ranger et puis je sais pas quand est-ce que si ma copine rentre par exemple bam je suis en live oh bah merde allez ciao les gars enfin ça vous voyez ce que je veux dire c'est pas très pratique donc peut-être il y aura du live je vais peut-être essayer de faire des shorts parce qu'en plus quand je vais déménager peut-être j'aurai pas la connexion internet je serai pas très installé très rapidement je sais pas comment ça va se passer peut-être j'essaierai de faire des shorts vous savez les formats de une minute je ferai ça je me filmerai avec mon téléphone essayer de faire des nouvelles choses peut-être sinon évidemment la chaîne continue ça va continuer sur des conseils et tout peut-être que le ton va un peu changer je ne sais pas je sais pas si si ça se verra je sais même pas si finalement je vais changer fondamentalement mais voilà il y aura toujours des reviews il y aura des tutos il y aura des trucs et des machins il y aura toujours des tables rondes faut que je refasse des tables rondes peut-être du live comme je disais tant que je suis pas sûr d'être bien en place techniquement pour du live peut-être que je vais refaire des FAQ on verra on verra en tout cas voilà merci de suivre la chaîne de soutenir et tout j'espère que c'était pas inintéressant mon but c'est pas de faire closer ou de vous dire j'ai pas envie de vous faire chier mais je pense que ça peut vous intéresser en fait dites-moi si c'était intéressant et puis si ça l'était pas vous pouvez juste disliker la vidéo il n'y a aucun problème en fait donc voilà si ça vous est déjà arrivé pareil d'avoir un peu des cycles dans votre vie de rôliste ou même dans votre vie en général franchement ça m'intéresse dans les commentaires genre des cycles où vous dites ah j'ai plus envie de jouer ah j'ai re envie de jouer ou bien même des trucs qui ont autre chose qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle j'en profite également pour passer un petit coucou à Cortex qui fait les ateliers du mardi sur le Discord c'est très très cool si vous êtes débutant et que vous êtes un peu paumé moi je veux pas pour l'instant me mettre dans ce genre de truc à faire des ateliers etc mais sachez que si vous êtes MJ débutant et que vous voulez vous lancer vous tester un peu en tant qu'UMJ dans une ambiance bienveillante avec un accent du sud certains il y a le mardi c'MJ le mardi c'MJ c'est le mardi soir là ça a capoté hier parce que Discord c'est parti à une couille mais voilà vous pouvez aller sur Discord avec Cortex qui est très sympathique si vous voulez débuter voilà je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo donc je vais conclure en disant au revoir merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur le bon MJ pour de nouvelles vidéos